Générique ... Vous avez choisi Médion TV pour vous informer. C'est une excellente idée. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Bonjour Omar Baldé. Bonjour Pape Cherdiouf. Alors ce matin, avec votre invité, vous allez vous intéresser au marché du transfert d'argent. En Afrique de l'Ouest, la concurrence est rude. Elle est très rude entre les différents promoteurs et les différents promoteurs qui rivalisent aujourd'hui de stratégie pour courtiser des consommateurs qui ont l'embarras du choix. Des consommateurs qui ont l'embarras du choix et on va le voir qui commencent à en tirer profit. Parce que la rude concurrence profite à ces consommateurs-là sachant que le marché du transfert d'argent vaut ce qu'il vaut et c'est ce que nous allons voir. Et c'est dans l'invité de la rédaction et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Medi1 TV. L'Afrique est en mouvement et s'il y a un secteur qui l'illustre si bien, c'est bien celui du transfert d'argent. Au-delà des 76 milliards d'euros envoyés annuellement par la diaspora africaine, le marché intérieur du transfert d'argent est en pleine croissance. Une croissance féroce qui oppose donc les grands acteurs du marché à des opérateurs locaux. Au finish, cette concurrence apparemment profite aux consommateurs qui commencent à en tirer profit. C'est ce que nous allons voir ce matin et en nous intéressant donc à ce sujet, notamment en mettant le focus sur l'Afrique de l'Ouest. Et pour en parler, Abdou Diop. Abdou Diop est en direct avec nous depuis Dakar. Abdou Diop est journaliste en économie et finances au quotidien sénégalais Le Soleil. Bonjour Abdou Diop. Oui, bonjour Omar Balé. Merci d'être avec nous donc en direct depuis Dakar. Comme on le disait, la concurrence est féroce entre les opérateurs du marché du transfert d'argent. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de ce marché-là ? Oui, merci Omar Balé et merci encore une fois pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, le marché du transfert en Afrique prenait quand même une forte dynamique actuellement. Il faut voir aussi, peut-être, regarder un peu l'évolution de ce marché. D'abord, on a assisté à, disons, à l'époque, par exemple, ce qu'on appelait les réseaux postaux. Les réseaux postaux, après maintenant, on a eu effectivement les mastodones qui sont venus, donc pour excuser de la publicité, à savoir les investissements, les monnaies graves. Et aujourd'hui aussi, il y a les banques aussi qui viennent, qui vont prendre leur part, ok ? Donc les banques de second rang notamment. Et aujourd'hui, le grand changement, les mutations qui s'opèrent, c'est surtout avec l'avènement des fintechs, ok ? Les entreprises, donc les petites entreprises, ou bien les jeunes, comme on les appelle, qui aujourd'hui, effectivement, sont en train d'occuper le terrain, effectivement, de prendre leur part. Et du coup, il y a une forte concurrence qui est notée, effectivement, sur ce marché. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure dans votre introduction, c'est au bénéfice, effectivement, des populations. Donc, on note une variété, on a une diversité d'acteurs qui évoluent dans le secteur des transferts d'argent. Donc, les cartes sont redistribuées et du coup, chacun a essayé de marquer son territoire pour ce qui est, donc, des transferts d'argent. Et maintenant, c'est pourquoi il y a cette forte ruée. Il faut voir ce qui est à l'origine. Et vous l'avez introduit tout à l'heure, les dernières estimations, encore une fois, qui sont disponibles de la Banque mondiale, montrent que l'Afrique reçoit près d'une cinquantaine de milliards de dollars pour ce qui est des transferts de fonds qui viennent, effectivement, des émigrés. Et maintenant, les opérateurs, au plan local, ne peuvent pas rester inètes par rapport à cette opportunité qu'il faut, effectivement, capter. Donc, la dynamique, la concurrence notée sur le marché des transferts n'est que le reflet, effectivement, des transferts de fonds qui sont faits, effectivement, par les travailleurs émigrés des pays africains qui sont en Asie, qui sont en Europe, qui sont aussi aux États-Unis. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Maintenant, il reste, effectivement, à mettre en place des mécanismes qui puissent, effectivement, permettre à ces opérateurs de pouvoir capter ces ressources qui sont envoyées vers les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. Alors, en Afrique de l'Ouest, justement, on parle de ces opérateurs locaux. En fait, qui sont ces opérateurs locaux, mais aussi, qui sont ces opérateurs, ces grands ? Vous parliez de Massodonte tout à l'heure. En fait, qui sont-ils ? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas un peu faire la publicité, nous, à temps plus jeune, on ne connaissait presque les deux, le duo, à savoir Monegram, le St-Lignon. Mais aujourd'hui, ils sont bousculés. Aujourd'hui, ils sont bousculés. Aujourd'hui, on a la présence de World Remit, OK ? Donc, du Ravuni. Et, bon, récemment, il y a le décès de sa directrice. Et aujourd'hui, les acteurs locaux, c'est des, je ne parle pas, prêtres, il y a Wally, il y a malheureusement prêtres qui sont plus ou moins concurrencés. Et aujourd'hui, au Sénégal, je donne l'exemple du Sénégal, mais il y a une, je ne parle pas, une pléthore d'acteurs. On a même du mal, effectivement, à recenser, à compter, effectivement, ces acteurs. Donc, sans compter Wizen, OK ? Donc, le français, avec un partenariat avec un Congolais. Donc, je pense, sans compter, effectivement, le Kenya, qui est un des précurseurs en matière de mobile monique, donc, avec M-PESA. Et cela aussi va avec un apport des telcom, OK ? À savoir MOV, MTN, et beaucoup d'autres acteurs au Sénégal. Vous avez Orange, vous avez Tugo. Donc, les acteurs, aussi bien, c'est des initiatives locales, mais en partenariat, effectivement, avec ces multinationales qui viennent, effectivement, jouer au rôle de complément concernant ces acteurs locales. Donc, je pense qu'il y a un rôle, il y a une complémentarité qui est là, maintenant, au bénéfice des populations. Et je pense que... On va revenir, Abdou Diyaou, sur ces bénéfices, donc, au profit des populations. Mais ce que j'aimerais savoir, Abdou Diyaou, aujourd'hui, est-ce les acteurs adossés à des opérateurs télécoms qui tirent davantage leur épingle du jeu, ou plutôt d'autres acteurs qui n'ont que le logiciel, par exemple ? Oui, bien évident, parce que les opérateurs télécoms sont plus fournis. Les opérateurs ont une assise financière beaucoup plus importante, mais aussi ont une assise technique beaucoup plus adaptée par rapport aux besoins des populations. Évidemment, c'est eux qui captent l'essentiel de ces transferts d'argent. Et du coup, les fintechs, les startups qui sont là n'ont pas assez de moyens, n'ont pas assez de ressources qui peuvent, effectivement, leur permettre de pouvoir concurrencer avec ces opérateurs économiques. Souvent, il y a ce qu'on appelle les agents dédiés. Autrement dit, c'est des jeunes entreprises qui travaillent en parfaite collaboration avec des banques de la place pour pouvoir utiliser leur plateforme. Donc, effectivement, il y a cette concurrence, mais une concurrence qui profite plus, par exemple, aux opérateurs de télécoms, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont assez de moyens, ils ont assez de réseaux sur lesquels ils peuvent s'appuyer, effectivement, pour effectuer leurs opérations. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour ces jeunes entreprises. D'où l'importance, effectivement, de mettre en place, effectivement, des services pour les accompagner en termes de financement, en termes d'expansion, mais aussi en termes de renforcement, parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Et du coup, je pense que le partenariat qui existe, effectivement, entre ces opérateurs télécoms et les startups qui sont là, les fintechs, c'est un partenariat qu'il faut renforcer. Et du coup, la finalité, encore une fois, à travers ce marché, la finalité à travers ce partnership, c'est bien le résultat final, c'est de permettre, effectivement, aux populations de pouvoir disposer des choix. Et vous prenez l'exemple, là, concernant la bancarisation. Mais aujourd'hui, à l'image du Sénégal, c'est presque moins de 30% du taux de bancarisation. C'est la population qui dispose d'un compte bancaire. C'est tout à fait le contraire, maintenant, pour ce qui est du mobile. Parce que plus de 80% dispose d'un compte mobile. Et du coup, beaucoup de services sont aujourd'hui effectués à travers le mobile. Et je pense que c'est un moyen de renforcer davantage l'inclusion financière qui est un combat aussi bien pour les institutions financières, mais aussi pour les autorités monétaires. Abdou Diou, vous disiez tout à l'heure que la population, ou les consommateurs en tout cas, commencent à en tirer profit. On sait tous, et la Banque mondiale le dit, les institutions financières internationales le disent, les taux appliqués sur les transferts d'argent vers l'Afrique sont extrêmement élevés par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, pour ce qui est du marché ouest africain, par exemple, ou globalement sur le continent, cette concurrence entre acteurs locaux booste-t-elle seulement, ou bien contribue-t-elle seulement à baisser les prix sur les transferts inter-africains, ou plutôt avec le reste du monde ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut le noter, il faut le noter. En tout cas, les études que j'ai eues à Parcourine ont effectivement noté la chèreté des coûts de transfert. La chèreté des coûts de transfert. Certes, il y a une diversité d'acteurs, mais effectivement, ce qui est paradoxal, en défi de l'existence de tous ces acteurs opérants sur ce marché, les coûts restent chers. Et je pense que là, je ne dis pas qu'une solution pour faire face à cette situation, effectivement, c'est de revoir, repenser, de mettre en place effectivement un cadre réglementaire qui puisse effectivement stabiliser, bien fixer, s'épliquer, tous les coûts qui sont effectivement supportés lors des transferts. qu'ils projettent effectivement aux opérateurs qui font les transferts. Et aujourd'hui, au Sénégal, je vois le cas du Sénégal, avec un opérateur qui est là, avec ces opérateurs qui sont presque gratuites, qui sont presque gratuites. Et du coup, certains opérateurs ont dû s'adapter, ont dû revoir effectivement les coûts qui ont été mis, qui ont été institués sur les transferts. Et je pense que ce n'est que le début, et aujourd'hui, une bonne partie de la population, encore une fois, sénégalais, celui vers cette opérateur, parce que, comme vous le savez, on est dans une grande économie de marché. Les consommateurs apportent une attention particulière plus aux prix que la qualité, en notamment. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne option de voir effectivement ces opérateurs casser les prix au profit des populations, et surtout mettre l'accent sur la mise en place d'une classe réglementaire pour voir quel est le prix, quelle est la grille tarifaire qu'il faut arrêter par rapport aux contrats. Je pense qu'il y a un manque d'harmonisation des grilles tarifaires qui sont appliquées pour différentes transactions, aussi bien pour l'avance que pour le dépôt, donc des fonds qui sont faibles. Alors, Abdou Diou, on sait tous que depuis l'année dernière, nous vivons sous coronavirus. On sait que, vu l'omniprésence du secteur informel sur les marchés du continent, il a été difficile, en tout cas, d'imposer des couvre-feux ou des mesures de confinement à tout le monde. Mais quel a été l'impact du coronavirus sur ces secteurs-là, de transfert d'argent et de mobile banking sur le continent ? Moi, j'en sais que j'ai pu... La première, c'est qu'avec, effectivement, cette pandémie, on a constaté qu'il nous fait de près de 29 %, donc de 23 % pour moi, selon les données de l'avance mondiale, des transferts de fonds, donc des immigrés. Effectivement, et du coup, cela va avoir des réflexions sur l'activité des transferts d'argent. Mais aussi, de l'autre côté, effectivement, cette défiation sanitaire a boosté un peu, disons, l'activité. Pourquoi il faut relativité ? Pourquoi ? Si je voudrais le cas de ces pays début au mois, au mois d'avril, la FEDIAO avait sorti une note, un avis, que maintenant, aux banques, c'est mettre en place des mécanismes de sorte que maintenant, qu'il y ait moins de contacts entre les clients et leurs banques. Et je pense que là aussi, c'était une bonne proposition pour éviter, parce que, bon, la respectée, disons, éviter les contacts civiques. Et d'avantage, on a mis l'accent sur les transferts, on a mis l'accent sur la digitalisation. Et je pense que c'était un mécanisme qui permet, effectivement, de booster davantage de ces... Donc, il y a deux situations, quand même, qui paraissent un peu paradoxales, parce que là où la situation sanitaire a contribué à la diminution des endroits des fonds, mais de l'autre côté aussi, ça a permis, effectivement, de pouvoir encourager, de promouvoir davantage les moyens de paiement digitaux. Et du coup, cela ne fait que, disons, booster, impulser davantage le secteur des transferts d'avions. Et à l'image de la banque centrale, il y a d'autres instituts qui sont mis en place. Aujourd'hui, c'est possible de faire ton transfert d'argent à partir de ton compte bancaire vers votre compte mobile money. Et je pense que cela continue, effectivement. On n'a pas attendu que la crise sanitaire s'est faite pour la faire, mais on a constaté qu'à nous, comme vous, on a constaté qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font, effectivement, leur transfert, leur shopping, donc tout en évitant, effectivement, le contact avec l'avion, qui peut être aussi au moyen de transmission, donc, de fait, de ce virus. Une dernière question, Abdou Diahou. Je rappelle que vous êtes journaliste en économie et finances au quotidien Le Soleil, donc, depuis Dakar, vous êtes avec nous. Abdou Diahou, quelles sont aujourd'hui les perspectives d'évolution de ce marché ? Oui, les perspectives, je pense que les perspectives sont promédières, d'autant plus qu'il y a cette émergence de classes moyennes. Les gens ont tendance à avoir presque réglé leurs besoins tout en méritant des déplacements. Et la crise a effectivement montré que, effectivement, nous devons revoir notre mode de vie au plan, je veux parler, donc, au plan concernant la consommation, l'utilisation de certains services. Et aujourd'hui, je pense que les perspectives sont prometteuses. Toutefois, toutefois, il faut relever un certain nombre de défis, OK ? Le transfert, bien, le mobile monique demande à ce qu'il y ait une infrastructure pour accompagner, effectivement, cette transformation. Le mobile monique demande à ce que, même près de l'électricité, qui est un facteur de production aussi, soit disponible. Demande, effectivement, à ce qu'il y ait aussi une réglementation spécifique exclusivement dédiée au secteur des transferts d'argent. Parce que là aussi, ça manque. Parce qu'aujourd'hui, si dans certains pays, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les crédits mobiles, ce n'est pas encore le cas au Sénégal. Ce n'est pas encore le cas au Sénégal. Parce que là, le Sénégal, appartenant à une union monétaire, n'a pas la possibilité, effectivement, de mettre en place des cadres réglementaires spécifiques qui ne relèvent pas, effectivement, de la BCAO. Donc, du coup, il faut, je pense, réfléchir à mettre en place sur des cadres, des textes réglementaires exclusivement dédiés au secteur des transferts d'argent pour quand même qu'il y ait plus de transparence, mais aussi pour que tous les acteurs gravitants autour du secteur puissent tirer profit du secteur des transferts d'argent. Plus donc de réglementation pour mieux assainir et plus rendre croissant ce secteur. Merci beaucoup, Abdou Diyao, d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en économie et finances au quotidien. Le Soleil, merci Abdou Diyao, encore une fois. Merci Owe Balde et merci encore une fois. Excellente journée. Merci, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Medien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada